Bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcière moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu avais vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien, le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchantée. Je suis Christelle et aujourd'hui nous allons parler ensemble de l'amour de soi. En quoi est-ce que l'amour de soi est-elle importante ? L'amour de soi c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour se connecter à notre force intérieure. On a souvent tendance à aller chercher cet amour à l'extérieur, à attendre que ça vienne de l'autre et ainsi on donne son pouvoir personnel à l'autre. Et ça à mon sens ce n'est pas juste. J'aime bien comparer ceci à tout simplement de la pâtisserie. Imagine que lorsque tu t'incarnes sur cette terre, tu t'incarnes avec tous les instruments nécessaires, tous les aliments nécessaires pour faire ton propre gâteau, pour te construire ta propre personnalité. Mais pour diverses raisons, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas envie de faire ça tout seul, parce que tu ne vois pas l'intérêt de faire ça tout seul, tu ne le fais pas. Et là une personne rentre dans ta vie et du coup tu décides de donner à cette personne tes ingrédients et tes instruments pour qu'ils construisent ton gâteau. Donc sur le coup tu es super content parce que tu te retrouves avec un beau gâteau qu'on a construit pour toi par amour avec tes outils, avec tes ingrédients. Et un jour pour x raisons, cette personne part, sort de ta vie. Tout simplement parce que l'expérience à deux est terminée. Et là du coup tu te retrouves sans gâteau, parce qu'il s'est barré avec ton gâteau. Et en plus tu n'as plus d'ingrédients ni d'outils pour faire ton gâteau. Et c'est là du coup où on se retrouve détruit et où ça prend du temps à reconstruire. Parce qu'il faut aller racheter les aliments et les ustensiles et tout ça. À mon sens c'est super important d'avoir l'amour de soi, parce que si tu as l'amour de soi, donc de toi-même, c'est toi qui vas prendre le temps de construire ton propre gâteau. Tu vas prendre le temps de voir tes aliments, de les choisir, de prendre tes ustensiles et de monter ton gâteau. Et la personne qui arrivera ensuite dans ta vie sera la cerise que tu vas poser sur ton gâteau, mais ne sera pas ton gâteau en entier. Ce qui veut dire que cette personne va décorer ton gâteau, va le rendre plus joli, plus appétissant, mais que si un jour il part, tu gardes toujours ton gâteau, tu gardes toujours ton amour de soi. Voilà pourquoi il est pour moi important de travailler cet amour de soi, de travailler à veiller même à ce que tu construises ton propre gâteau toi-même. Parce que cet amour, il faut que ce soit toi qui te le donne à toi-même pour tout simplement ne pas avoir à le chercher à l'extérieur. Parce que si tu vas le chercher à l'extérieur, déjà tu mets beaucoup de pression sur ton couple, même inconsciemment. Et tu mets beaucoup de pression sur l'autre. L'autre a l'impression en fait de te devoir quelque chose, d'avoir une mission, quelque chose qu'il lui est attribué alors qu'il n'est pas là pour ça. Lui il est là pour être là en tant que cerise parce qu'il a peut-être aussi son gâteau lui aussi à construire, donc il ne va pas en plus construire le tien. Donc c'est super important déjà de comprendre ça. Cette énergie d'amour, du coup d'amour de soi, qui nous permet de confectionner ce gâteau, on va très 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 souvent la chercher à l'extérieur. Que ce soit dans une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, n'importe quelle relation. Et le but c'est vraiment de se sentir aimé parce que l'amour est la chose la plus importante qui permet, on va dire, du moins à l'être humain d'être bien dans sa peau. Et en fait il faut apprendre que cet amour on le trouve d'abord à l'intérieur de nous. Et arrêter d'aller chercher cet amour à l'extérieur. Se sentir aimé par soi-même, c'est le travail d'une vie, c'est la chose la plus importante à comprendre et à apprendre dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même ? Pour moi c'est le fait de s'accepter vraiment tel qu'on est sous toutes ses facettes. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec les choses qu'on a faites qui ne sont pas jolies jolies et qu'il faut peut-être se pardonner. C'est le fait de prendre conscience en fait qu'on est beau et qu'on est quelqu'un du coup d'aimable surtout. Parce que souvent quand je parle avec les personnes que j'accompagne, beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas mériter d'être aimé pour ce qu'elles sont. Et en fait la première personne qui ne vous aime pas pour ce que vous êtes c'est vous-même. Donc déjà il y a vraiment une notion d'acceptation de soi pour pouvoir avancer vers cet amour de soi. Le problème quand on n'a pas d'amour de soi et que du coup on cherche cet amour chez les autres et qu'on attend que ce soit les autres qui nous le donnent, c'est que ça crée un lien de dépendance, un lien de dépendance affectif et que c'est souvent cette dépendance affectif qui va amener des relations malsaines, des relations toxiques et des relations destructives. Le jour où vous avez votre amour pour vous-même, où vous avez conscience de qui vous êtes, que vous méritez d'être aimé, d'être respecté, le jour où vous savez quelles sont vos limites et qu'il ne faut pas les dépasser, là ça devient beaucoup plus facile du coup d'avoir des relations qui viennent à nous, qui nous correspondent et des relations qui sont beaucoup plus saines. Il faut savoir que il y a quelque chose de très important dans les relations, c'est les relations miroirs, c'est-à-dire que généralement ce que l'autre en fait nous montre, ce que l'autre fait avec nous, c'est pour nous mettre en exergue, c'est pour mettre la loupe, pour mettre la lumière sur quelque chose qu'on doit travailler. Donc si justement tu as tendance à faire un schéma répétitif et à tomber que sur des personnes qui t'aiment d'une manière malsaine, qui t'aiment d'une manière destructrice, c'est peut-être simplement parce que toi tu ne t'aimes pas, ou que toi tu es toi-même destructeur avec toi, ou que tu ne t'es pas accepté comme tu es. Et il faut prendre conscience en fait que la plupart des relations qu'on a est juste en fait le reflet du manque d'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et ça, ça change vraiment beaucoup beaucoup de choses, que le fait de s'aimer c'est vraiment la base de toute spiritualité et de toute sérénité en fait dans nos vies. Donc il faut bien que tu ancres cette notion en toi, que nos relations sont juste généralement le reflet du manque d'amour qu'on a par soi-même. Et ça va te permettre de prendre beaucoup de hauteur par rapport à tes relations, et que du coup tu vas commencer surtout à soigner la première relation qu'il faut soigner, c'est-à-dire celle avec toi-même. On néglige trop le fait justement de vouloir tout le temps être en couple, de vouloir tout le temps ne pas être seule. C'est justement pour éviter de se retrouver face à nos ombres, face aux choses qu'on ne veut pas aimer. Et du coup, on va noyer en noyant notre esprit, en occupant notre esprit avec une relation extérieure, avec un lien extérieur. Et on va aller chercher à combler ce manque avec la personne, on va demander à la personne de le combler. Alors que vraiment le but, tout est en toi. Et que c'est vraiment important d'abord de s'aimer et de savoir passer du temps avec soi-même pour après avoir des relations de qualité et pour pouvoir passer du temps de qualité avec les autres. L'amour de soi, en fait, à mon sens, c'est tout simplement reconnaître son imperfection. Son imperfection en tant qu'humain. Comme je dis souvent, si on est incarné, si on est ici sur Terre en tant qu'humain, c'est qu'on n'est pas parfait. Parce que clairement, si on serait parfait, on ne se serait pas réincarné. Tu ne serais pas ici. Si tu serais parfait, tu serais resté là-haut avec les anges, avec les guides. Donc si tu t'es réincarné, c'était encore des choses à transformer. Et le fait du coup de s'aimer soi-même, c'est le fait d'accueillir toutes les facettes de sa personnalité. C'est le fait vraiment d'accueillir toutes les facettes des expériences qu'on a vécues. C'est le fait de ne pas s'en vouloir, d'être tolérant, de se pardonner pour toutes ces expériences qu'on a vécues. C'est aussi de considérer ces erreurs comme des apprentissages, comme des expériences, comme des réussites. Et en fait, effacer le mot erreur de notre vocabulaire. C'est le fait aussi d'oser du coup être fier de soi et de se libérer de ces croyances limitantes et de ces mémoires bloquantes. Mémoires bloquantes qu'on peut avoir dues à l'enfance, à l'inutéro, quand on était dans le ventre de la mer, aux mémoires karmiques, aux vies antérieures. Voilà, il peut y avoir vraiment, vraiment de choses. Bien sûr, s'aimer, ce n'est pas du tout naturel parce que c'est toujours le même principe, c'est que ce n'est pas forcément bien vu dans notre société de s'aimer. On a toute cette image de la personne qui se fait des propres bisous. Ça peut donner un côté un peu égocentrique. Et moi, je regrette vraiment justement que ça soit aussi montrer du doigt dans notre société parce que c'est pour moi vraiment la clé de s'aimer. C'est la clé pour avoir des relations vraiment saines et pour pouvoir avancer dans sa vie spirituelle. Quand je parle d'amour, on est vraiment sur un amour en effet spirituel, un amour pur, un amour entier pour qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, même pour les parties de toi qui sont un peu moins glorieuses, on va dire, mais que justement tu les aimes. On n'est bien sûr pas sur un amour, un amour charnel. En fait, il ne faut pas oublier que cet amour est partout autour de nous parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience dans la matière et que du coup, cet amour, on l'a à l'intérieur de nous. Et c'est cette âme d'amour, cette âme spirituelle qui expérimente la matière par rapport à des expériences, par rapport au rapport avec les autres, par rapport au rapport avec soi-même. Et que c'est vraiment, à mon sens, le plus gros travail d'une vie, d'une incarnation qu'on nous demande en tant qu'humain, en tant que âme, du coup, qui s'incarne sur Terre. On a du coup différentes expériences qui sont, qu'on nous amène à nous pour travailler cet amour. Comme je t'ai dit, il y a tout ce qui est relation miroir, le fait justement que l'autre, en fait, ne te reflète juste le manque d'amour que tu n'as pas pour toi. C'est vraiment ces relations, c'est vraiment cette éducation, c'est vraiment cette société qui va quelque part mettre à mal notre amour de soi pour qu'on puisse, en fait, le grandir et pour qu'on puisse croire en lui et qu'on puisse le faire renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. Parce qu'en fait, cet amour, elle est à l'intérieur de nous. Cet amour, c'est l'univers, cet amour fait partie de nous, c'est notre nature, c'est notre naissance. Et il est temps, en fait, qu'on reconnecte cette nature pour pouvoir transmettre tout ça, pour pouvoir aller beaucoup plus loin là-dessus, et pour pouvoir aussi trouver le bonheur, en fait, tout simplement, parce que je pense que s'aimer, c'est le début du bonheur. Ça fait un peu slogan de pub, mais c'est du moins, c'est vraiment moi ce que je pense. Une fois, du coup, qu'on a réussi à se rendre compte qu'on a cet amour à l'intérieur de nous et qu'il est temps de transformer peut-être les blessures qu'on a dues à l'enfance, à la grossesse, à l'initéro, aux mémoires karmiques, aux premières relations, au codissement de la société, il est important, du coup, d'être tolérant avec soi-même, de se rendre compte qu'on est imparfait, et que c'est bien, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, nous, on ne serait pas là, que l'on est, du coup, des êtres qui méritent d'être aimés pour cette imperfection, et qu'on a des failles, et que ces failles, on les remercie, parce que, comme je dis souvent, les failles, c'est ce qui nous rend vulnérables, et c'est ce qui montre aussi qu'on a un cœur, qu'on a des émotions, et clairement, on n'aurait pas ces failles, on n'aurait pas de cœur, on n'aurait pas de vulnérabilité, en fait, tout simplement, on ne serait pas humain. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de prendre du recul, je dirais, par rapport à tout ça, c'est prendre de la hauteur par rapport à ces jugements qu'on peut avoir sur nous, et se pardonner, se pardonner de nos erreurs, se pardonner des choses qu'on a pu faire qu'ils étaient, qu'ils ne sont pas jolis jolis, se pardonner des expériences qu'on a pu avoir, qu'on s'en veut, parce qu'on s'est trouvé trop naïf, ou je ne sais quoi, c'est vraiment, en fait, être dans la tolérance, dans le pardon, et dans la bonté avec soi, comme tu pourrais l'être avec ton meilleur ami, ou avec ta meilleure amie, en fait. Sois ton ou ta meilleure amie. Aime-toi autant que tu aimes cette personne, sois aussi tolérant, sois autant dans le pardon avec toi, que comme tu seras avec, voilà, quelqu'un de ton entourage, et prendre de la hauteur aussi pour prendre conscience des relations qui t'entourent, et de qu'est-ce que ça met en miroir chez toi, de qu'est-ce que ça te permet de travailler chez toi. Le fait de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'en fait, l'autre n'est pas fautif, mais qu'en fait, il est juste un projecteur qui montre ce que je dois transformer chez moi, ça change tout, ça change tout au niveau des relations, et ça fait aussi que tu reprends ton pouvoir, parce que tu mets pas ton mal-être ou ton bien-être dans les mains de quelqu'un par rapport à sa manière de réagir, tu deviens toi-même du coup décisionnaire de comment tu réagis, parce que tu prends de la hauteur, tu te rends compte que si tu réagis comme ça, c'est peut-être parce que l'autre a quelque chose à te montrer, t'en prends conscience, et du coup, tu gardes ton pouvoir en fait, tu gardes ta petite jauge de bien-être, c'est toi qui reste maître de cette jauge. Et là du coup, on est vraiment sur le côté de, je suis maître de ma vie, je suis maître de ce que je ressens, j'accueille mes émotions, mais en même temps, maintenant je sais pourquoi elles sont là, je nomme, et nommer, c'est faire exister, et quand ça existe, quand on conscientise, c'est comme ça qu'on peut transformer les choses, et qu'on peut aller beaucoup plus loin dans notre évolution, et dans notre bien-être, et dans notre bonheur. Il y a aussi la notion de résilience aussi, qui est importante, je pense, dans l'amour de soi, c'est, résilience c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est la contemplation, c'est de se rendre compte que quoi qu'il arrive, je finirai là-dessus, mais c'est pas forcément évident, mais quoi qu'il arrive, il y a de l'amour et il y a de la beauté partout. On dit souvent que, en énergétique, que les personnes qui vous font le plus de mal dans la vie terrestre, dans cette vie-là de matière, ce sont les personnes en tant qu'âme qui sont le plus attachées à vous. parce qu'en fait, elles sont assez attachées à vous pour avoir le courage de vous faire du mal pour que vous puissiez évoluer. Et c'est vraiment des personnes qui vous aiment, en fait, de âme à âme, je parle, parce que ces personnes de âme à âme, elles vous aiment parce qu'elles savent que vous devez passer par là pour grandir et pour évoluer. Et quand on prend conscience de ça, ce que je dis encore une fois, ça dépend de ce qu'on a vécu et de où on se trouve dans son chemin, bien sûr. Je conçois que tout le monde ne peut pas entendre ça, n'est pas en capacité d'entendre et de comprendre ça, mais c'est ce qu'on dit en énergétique. Et je trouve que ça donne vraiment une notion carrément différente à ce qui peut se passer dans la vie. et peut-être de se dire que c'est vrai, pas sur le plan matériel, ça ne veut pas dire que ça pardonne, que ça tolère plutôt tout ce que des personnes peuvent faire comme horreur, mais se dire que sur un plan énergétique, en fait, avec le recul, cette histoire, cette expérience m'a permis de grandir et que cette personne qui m'a fait vivre ça, en fait, c'était son but de âme à âme, encore une fois, je parle, d'accord, donc sans l'ego. Donc voilà, c'est vraiment pour réussir à comprendre cette différence de dimension. Voilà. J'étais ravie de partager ce petit topo autour de l'amour de soi. Si tu as des questions là-dessus, c'est pareil, ça me ferait plaisir de t'y répondre, soit par des commentaires, soit par un message. Tu as toujours l'appel découverte avec moi si tu veux qu'on parle notamment de ça. J'accompagne beaucoup de personnes dans mes suivis personnalisés et individuels autour de l'amour de soi, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et si tu n'as pas spécialement envie de te faire accompagner, mais que tu as quand même envie de travailler cet amour de soi, l'amour de soi est relié, bien sûr, au chakra du cœur. Le chakra du cœur nous aide à recevoir et à donner, à avoir la beauté partout, à avoir conscience de ses relations miroirs et à s'aimer soi-même. J'ai sorti une formation sur le chakra du cœur qui peut t'aider à voir où tu en es dans ce chakra du cœur, qui peut t'aider à comprendre le rôle de ce chakra du cœur et aussi à voir où sont tes déséquilibres dans son chakra du cœur et bien sûr, plus important, de le rééquilibrer. Voilà. En tout cas, je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute à tous et je vous dis à très, très vite, autour de mon micro, je suis enchantée et de tous mes petits accessoires magiques pour qu'on puisse échanger ensemble. À très vite, merci.